Alors, ici, un exercice où il faut rechercher des coefficients a et b réels. Nous avons une courbe, ici, cg, telle que g de x, la fonction, est égale à exponentielle de ax² plus bx. Je ne connais pas a, je ne connais pas b. Tout ce que je sais, c'est que la courbe, représentative de la fonction, passe par le point A de coordonnée 1 exponentielle de 7, et cette courbe, elle met au point d'abscisse 0 une tangente de pente 4. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà essayer de traduire en termes mathématiques les données, ici. Donc, on traduit ici le texte. Dire que la courbe passe par A de coordonnée 1 exponentielle de 7 signifie que l'image de 1 par g, g de 1, est égale à exponentielle de 7. Et dire que la courbe met au point d'abscisse 0 une tangente de pente 4 revient à dire que g' de 0, le nombre dérivé en 0, est égal à 4. N'oubliez pas que le nombre dérivé en 0 correspond, en fait, à la pente de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, je vais ici calculer g' de x. Alors, g est une fonction dérivable sur R, sur moins l'infini plus l'infini. Et g se présente comme exponentielle de u, avec ici, tout simplement, u de x est égal à ax² plus bx. Donc, je sais d'après les règles de dérivation que g' c'est u' exponentielle u. Donc, il suffit juste de connaître ici la fonction dérivée u'. Donc, on peut le faire de tête. Donc, g' de x sera égale. Donc, la dérivée de ax² plus bx. La dérivée de x², ça fait 2x. Donc, 2ax. N'oubliez pas que a est une constante. Plus b fois 1. Donc, plus b. Je mets les parenthèses. Exponentielle de u. Ax² plus bx. Donc, nous allons exploiter maintenant g' de 0 est égal à 4. Donc, je remplace ici x par 0. Et le résultat fait 4. J'obtiens ici 2a fois 0, ça fait 0. Donc, j'obtiens b. Exponentielle. Si je remplace x par 0, j'aurai ici 0 plus 0, ça fait 0. b exponentielle de 0 égale 4. Donc, ça fait b multiplié par 1 est égal à 4. Donc, b est égal à 4. J'ai trouvé b est égal à 4. Je peux, dès lors, remplacer ici b par 4. Il me manque le coefficient a. Je vais utiliser ici g de 1 égale exponentielle de 7. Donc, je remplace simplement x par 1. Et le résultat fait 7. Donc, exponentielle de a multiplié par 1² plus 4 fois 1 est égal à exponentielle de 7. J'obtiens donc exponentielle 1², ça fait 1, de a plus 4 égale exponentielle de 7. Et à partir du moment où exponentielle de a plus 4 est égal à exponentielle de 7, je peux dire que a plus 4 est égal à 7. Donc, a est égal à 7 moins 4. a est égal à 3. Donc, vous voyez qu'on a pu trouver ici la valeur de certains coefficients en retranscrivant ici les données du problème. Donc, a est égal à 3. Je remplace a par 3. Et j'ai trouvé ma fonction g exponentielle de 3x² plus 4x. 6. 10. 11. 15. 15. Merci.